Je m'appelle Sébastien Glaize, j'ai 33 ans, je suis chargé de recherche au CNRS et je travaille dans l'équipe de Serge Haroche ici en physique. J'étudie expérimentalement l'interaction entre la matière et le rayonnement au niveau le plus fondamental où un atome interagit avec un photo. Ici, dans ces expériences, on étudie, on explore la transition entre le monde microscopique qui est quantique et le monde macroscopique qui est classique. La raison pour cela, c'est que la mécanique quantique autorise beaucoup plus d'états que les états qu'on voit dans le monde autour de jour, qu'on considère comme des états classiques. Et en fait, nous, on essaie de chercher à comprendre pourquoi en explorant, en essayant de réaliser des superpositions d'états, donc des états très non classiques, des états quantiques, sur des systèmes de plus en plus gros. On a des sortes de pièges à photons dans laquelle on va pouvoir mettre un photon, deux photons, trois photons ou plein de photons. Et un photon, on sait qu'on peut faire des superpositions d'états entre zéro et un photon. Et à mesure qu'on va mettre un système de plus en plus gros dans notre boîte à photons, on peut regarder à quel point on arrive encore à faire des superpositions d'états, à quel point on observe des comportements quantiques ou, au contraire, à partir de quelle taille, finalement, le système va se comporter comme un système classique. Donc ça s'appelle la décohérence, le fait que les superpositions d'états deviennent des mélanges où on a soit un état, soit l'autre, et pas les deux en même temps. On ne suit pas directement l'état, on essaie de trouver un signal interférométrique qui soit plus sensible que la bête mesure de la fonction Q. Nous, en fait, avec la connaissance qu'on apporte finalement sur ce phénomène de décohérence, avant c'était une connaissance qui était purement académique, qui servait à mieux comprendre le monde autour de nous. Et en fait, maintenant, elle a des applications parce qu'on sent bien que plus on va comprendre la décohérence, plus on va comprendre pourquoi on n'arrive pas à maintenir ces états quantiques quand ils commencent à avoir une taille très très grande. Plus on va être capable de faire des états quantiques de plus en plus gros. Donc plus on va être capable de faire des simulateurs quantiques, des ordinateurs quantiques, ou de l'information quantique, plus on va être capable d'avoir des états de plus en plus gros pour réaliser les tâches qu'on veut faire avec ce qu'on appelle les technologies quantiques. Il faudrait vérifier le magnétisme et tout aussi. Donc ça, c'est un cryostat. C'est-à-dire que toutes nos expériences, la première chose, c'est d'être à très très basse température. C'est important pour la supraconductivité des miroirs, pour que les miroirs soient très réfléchissants, et pour que les atomes n'interagissent qu'avec le photon qui est péché dans la cavité, et pas avec les photons qui sont émis par les parois aux alentours. On va capturer des atomes ici, on va les refroidir avec ces faisceaux laser là, et ensuite cette partie-là va être installée en dessous du cryostat là-bas, et on va l'installer là, elle sera, je ne sais pas, probablement par ici. On fera rouler le truc, on le mettra là, et on aura des atomes qui feront un demi-tour exactement quand ils seront dans l'espace entre les miroirs. D'abord, la possibilité d'avoir ce cryostat, c'est une chance pour nous. Parce qu'en fait, un cryostat, c'est un peu comme votre première voiture, ça va vous permettre de faire plein plein de choses avec, c'est vraiment la première chose qu'il vous faut, et ensuite vous allez installer dessus votre expérience. Si jamais vous avez de nouvelles idées, c'est complètement modulaire, ça c'est du cuivre, on peut aller le percer, on peut faire des nouveaux trous, et la limite c'est notre imagination. C'est parti !